Musique Bienvenue dans notre nouvel épisode de notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par Eric. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. La légende d'Izanagi et Izanami Au commencement, il n'y avait que le ciel et la mer qui se mêlaient comme le blanc et le jaune d'un oeuf. Peu après, apparut la première créature qui se nommait Amino Menakamichi Mikoto, le seigneur du milieu du ciel. Ils furent bientôt rejoints par d'autres créatures nommées Takamimusubi et Kamimusubi. Ils étaient tous les trois sexués et sans forme précise. De ces trois divinités primitives, naquirent cinq paires d'autres divinités. Izanagi et Izanami, qui formèrent la première paire d'entre elles, furent chargées de créer le monde et de le gérer. Izanagi était l'homme et Izanami, la femme. Ils descendirent sur le pont sacré entre le ciel et la mer et Izanagi plongea sa lance céleste, Amenunoko, dans la mer et l'agita avant de la ressortir. Les gouttes d'eau qui en tombèrent se solidifièrent et formèrent une île qu'ils nommèrent Onokoro, où ils y bâtirent leur palais. Ils réalisèrent ensuite des rituels sacrés et, tout en ençant, firent le tour de l'île. Izanagi partit à gauche alors qu'Izanami partit à droite. Lorsqu'ils se croisèrent, Izanami parla la première et déclara son amour à Izanagi. Leur union donna naissance à un bébé qu'ils nommèrent Iruko, l'enfant Sansu. Malheureusement, cet enfant a été difforme et n'avait aucun os. Ils le mirent dans un panier de bambous tressés et l'abandonnaient au milieu de l'océan. Ils recommencèrent ensuite leur rituel et, cette fois, lorsqu'ils se croisèrent, c'est Izanagi qui parla le premier. Leur union donna cette fois naissance à l'archipel du Japon, ainsi qu'à plusieurs Kami, les divinités du Japon, comme Ryujin, le Kami des océans, Raijin, le Kami du tonnerre, ou Fujin, le Kami du vent. Malheureusement, en donnant naissance à Kagutsuchi, le Kami du feu, Izanami fut brûlé mortellement et fut forcé de partir au Yomi, le pays des morts. Izanagi, fou de rage et de colère, sortit son épée et décapita Kagutsuchi avant de le découper en huit morceaux. Le sang qui jaillit du corps du Kami donna naissance à d'autres Kami. Les morceaux du corps de Kagutsuchi, qui s'étaient éparpillés, formèrent huit volcans. Izanagi, ne supportant pas l'absence de sa bien-aimée, fit un long périple et finit par rejoindre le pays de Yomi. Après avoir cherché longtemps, il retrouva Izanami dans le palais des morts, au fond d'une pièce obscure. Il lui demanda de revenir avec elle dans le monde de la lumière. Malheureusement, Izanami avait déjà mangé la nourriture du pays des morts et n'avait plus l'autorisation de sortir du palais sans l'accord du Kami des Enfers. Elle dit à Izanagi qu'elle allait demander l'autorisation de partir avec lui, mais qu'avant qu'elle ne revienne avec son laisser-passer, il ne devait, sous aucun prétexte, la regarder ni la voir. Izanagi accepta et patienta longtemps. Après un moment, il perdit son calme et repartit à la recherche de sa bien-aimée. Il fut horrifié de découvrir que son visage était dans un état de décomposition et de putréfaction déjà avancé. Totalement dégoûté, il s'enfuit pour revenir dans le monde des vivants. Izanami, folle de colère, se lança à sa poursuite, entouré d'une multitude de yokai et deux kamis de la mort. Lorsqu'Izanagi parvient à sortir du monde des morts, il emboucha l'accès avec une énorme pierre. Izanami, de l'autre côté de la pierre, jura que pour se venger, elle prendrait chaque jour la vie de mille hommes. Izanagi lui répondit que, pour équilibrer la promesse qu'elle venait de faire, il ferait en sorte que 1500 hommes naîtraient chaque jour. C'est ainsi que le cycle de la vie et de la mort débutait pour la première fois et se répéta chaque jour depuis lors. Cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada